bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul j'ai beaucoup de hauls à vous tourner et donc là ça va être une petite série parce que j'attends encore des colis et donc je voulais vous présenter des vêtements ça va être un peu compliqué de vous les montrer mais je vais essayer j'ai acheté chez nafnaf un perfecto je vais commencer par le perfecto parce qu'ils ont fait une opération promotionnelle le voici un beau perfecto en cuir je sais pas si vous allez voir quelque chose ce que je vais faire c'est que les vêtements je vais vous mettre les liens les liens en espérant que les vêtements soient toujours d'actualité je pense que j'espère que oui et ce sera plus simple pour vous montrer à quoi ça ressemble donc bref c'est un perfecto assez classique noir je n'en avais pas il est en cuir noir vous voyez à cet effet un peu là qui fait penser aux motards on peut ouvrir fermé je trouvais que c'était joli ouvert bon fermé aussi c'est très bien et cette petite veste à la base elle coûte 179,99 euros et je l'ai eu à 129 euros parce qu'ils faisaient tous les cuirs à 129 euros c'était quand en mars début mars donc voilà vous voyez naf naf le cuir est super souple super doux je sais pas si vous allez mieux voir si je la mets comme ça ouais c'est pas terrible il aurait fallu que je vous fasse les prises de vue que je fais pour mes vidéos primark mais bon tant pis j'espère vous faire bientôt une vidéo primark si mon chéri veut bien me laisser aller chez primark normalement on va aller à val d'europe et j'espère qu'il me laissera y aller bon on verra notre priorité c'est d'acheter des chaussures pour notre mariage donc voilà bref donc voilà ce petit perfecto en cuir je suis super contente il est à 129 euros et en plus j'avais eu une carte cadeau de 70 euros que mon chéri m'avait offert pour noël et du coup j'ai payé pinot cette petite veste donc très contente ça faisait un moment que j'en voulais une et mon envie n'était pas passé donc je me suis laissé tenter alors ensuite j'ai acheté cette belle robe chez naf naf alors attendez ça c'est le dos voilà le devant je vous montrerai d'abord le buste voilà à quoi elle ressemble elle est toute en dentelle avec un fond beige et celle ci elle coûte 64 euros 99 et parce que je suis nouvellement cliente chez naf naf du mois enregistré dans leurs fichiers j'ai eu moins 20% à utiliser dans le mois qui suivait l'achat de mon perfecto et donc j'ai acheté cette robe là toutes deux dentelles noires là magnifique comme ça qui est assez évasée qui est serre à la taille et évasée vers la fin vous voyez là le très très joli et dans le dos il y a un décolleté où on voit pas le soutien gorge là le soutien gorge arrive là donc nickel j'ai pas besoin d'acheter un soutien gorge spécial et celle ci je l'ai acheté pour la porter notamment pour le brunch d'après mariage que nous allons faire suite à notre mariage voilà bon c'est une des occasions je pourrais la porter mais je retrouverai d'autres occasions la porter je pourrais même la porter au boulot pourquoi pas avec un petit gilet noir pour atténuer un peu son effet et j'ai acheté cette robe là qui coûtait je crois 55 euros je l'ai déjà porté alors c'est une robe salopette donc voilà le bas hop et le haut se présente comme ça et on a les petites bretelles là haut on voit qu'il y a un peu de dentelle là sur les bords super jolie elle a eu beaucoup de succès et en fait elle est trop grande pour moi enfin elle est trop longue c'est une robe qui est vraiment faite pour les filles qui sont très grandes moi je mesure 1,60 et du coup ma soeur m'a fait elle m'a cousu les bretelles qui étaient trop grandes je sais pas si vous arrivez à voir en plus il fait sombre il fait moche bonjour l'hiver en mars donc voilà cette petite robe là que je vais bien amortir que je vais porter régulièrement au boulot voilà pour mes achats de vêtements que je vous ai pas très bien montré mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos je vais essayer de faire ça ce sera la première fois de ma vie que je ferai ça et j'ai un petit colis iHerb à vous présenter le voici hello j'ai commandé plein de choses il y a déjà plein de choses que j'ai consommé alors j'ai goûté d'ailleurs ce thé de chez stache qui est un thé noir au chocolat blanc mocha il y a 18 sachets bah j'ai pas trop aimé ce thé j'ai ouais j'ai déjà goûté il y a le bof le goût n'est pas très très raffiné alors vous allez entendre beaucoup de bruit parce qu'en fait je je vous l'ai déjà dit mais j'habite en rez-de-chaussée et ben c'est un peu l'heure de pointe là où les gens rentrent du travail et ben c'est très bruyant donc je suis vraiment désolée si vous entendez des bruits qui viennent polluer un peu cette vidéo je vais essayer de parler plus fort que les bruits de porte qui se claquent et donc j'ai pas trop aimé ce thé je m'attendais à un goût très gourmand très chaud quelque chose qui allait venir me réchauffer vu que nous sommes en hiver qu'il fait froid et ben c'est pas vraiment ça il manque quelque chose c'est pas ça commence à être gourmand et ça s'arrête en cours de chemin je sais pas comment vous le décrire mais bon je le recommanderais pas mais je suis contente de l'avoir testé quand même j'ai déjà fini une tablette de chocolat de la marque Chocolove que j'avais déjà commandé il y a 3 ou 4 ans qui est pas si bonne que ça je sais pas pourquoi je l'ai recommandé je m'en rappelais plus et en fait c'est du chocolat au lait avec des morceaux de bretzel dessus c'était une petite tablette mais je suis sympa sans plus je vous la recommande pas et je recommanderais pas non plus ensuite j'ai acheté de chez Grab Green de la lessive parfumée au Gardenia 24 loads j'ai déjà fait une lessive avec ça sent super bon est-ce que c'est efficace ? oui en même temps j'ai pas de linge qui est très sale ah oui ça sent très bon c'est vraiment une odeur délicieuse ça a pas coûté très cher je sais plus combien j'ai payé ça est-ce que j'ai les prix sur la boîte ? est-ce que j'ai les prix sur la boîte ? oula c'est écrit tout petit je voudrais au moins retrouver la lessive Grab Green 7,65$ c'est vraiment pas cher il y en a 24 et je crois que j'ai dû en mettre deux donc voilà ça c'était une bar une gold bar au cacahuète chocolat noir bah c'était pas super bon je m'attendais quelque chose de très gourmand et ça c'était dans les special deals genre ça m'a coûté 50 centimes de dollars ou quelque chose comme ça je me suis dit allez hop j'ai envie de goûter ils disent qu'il n'y a pas de gluten pas de jam et os pas de soie pas de soja bon bref non bof j'ai commandé pour mon chéri du shampoing de la marque Himalayas ça c'était aussi en promotion c'était dans les special deals je sais pas combien ça a coûté peut-être 4 dollars ou quelque chose comme ça il y en a pour 200ml et ils disent que c'est un shampoing doux pour bébé comme ils se lavent les cheveux tous les jours merci les voisins comme ils se lavent les cheveux tous les jours et ben je pensais lui prendre un shampoing de bonne compo qui soit doux, qui n'agresse pas son cuir chevelu voilà j'espère qu'il va aimer ce que j'ai senti ça sent très bon ça sent un shampoing shampoing doux ils mettent beaucoup de prospectus enfin ils mettent souvent des prospectus dans les colis maintenant sur iHerb voilà c'est pour des compléments alimentaires et ce que j'ai trouvé marrant c'est que c'était écrit en arabe donc ils doivent livrer dans des pays arabes sans doute aux émirats là regardez toutes les langues coréen ça ça doit être du mandarin espagnol ou italien ou portugais français, japonais, coréen et ça c'est... ben il y a du russe il y a beaucoup de russes aussi qui commandent sur ce site bref et j'ai commandé une crème pour les pieds de la marque Deseressence celle à la pistache il n'y a pas de superbe revue dessus mais j'avais envie de tester quand même et j'ai besoin de crème pour les pieds c'est comme pour les mains j'en utilise beaucoup et je ne sais pas ce qui m'a pris j'ai commandé ce truc ce truc pardon c'est un blush de la marque Fijicent's Formula dans la gamme Argan ouais donc j'imagine qu'il y a de voilà 100% pure Argan Oil et en fait je trouvais que le packaging était splendide c'est pour ça que je l'ai acheté et bon je ne l'ai pas encore testé bien sûr mais c'est l'emballage en fait qui m'a fait craquer c'est super joli hein Oil Blush Escape to Morocco ok je vais Escape to Morocco et voilà à quoi ça ressemble super joli ça a l'air super rose par contre bah à voir à tester why not donc voilà et là il y avait aussi une petite brosse hop voilà ici ouais pourquoi pas avec un miroir et j'ai commandé également le Densifree Jason Seafresh alors ce qui est sympa c'est qu'on peut le commander en petite quantité là c'est 85 grammes et je crois que le plus le full size il est plus grand que ça pour tester c'est plutôt pas mal et ça coûte pas cher je crois ça coûte 1 ou 2 dollars donc nickel et les derniers produits sont des cosmétiques coréens parce que chez iHerb ils vendent des cosmétiques coréens alors notamment de la marque Skinfood j'ai pris ces patches au tea tree ce sont des patches anti-boutons des patches transparents qu'on colle qu'on colle qu'on colle pardon sur les boutons il y en a 12 je crois et ça bah ça m'est toujours utile j'ai des périodes où j'en ai beaucoup et je peux utiliser une plaquette comme ça en une semaine puis Dieu merci il y a des périodes où j'ai rien du tout et où j'ai pas besoin donc en ce moment c'est le cas mais j'ai préféré glisser ça dans ma commande je crois que c'était en promotion c'était en special deal ou un truc comme ça ça coûtait moins d'un dollar donc hop et j'ai pris ce masque de la marque Leaders c'est un masque en tissu et c'est un masque pour les peaux à tendance acnique donc voilà ça aide à calmer la peau et à la rééquilibrer voilà bah ce sera tout pour ce haul là je vais vous tourner une vidéo produit terminé à la suite parce que j'ai beaucoup 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 de produits terminés et il faut que je fasse un peu de vide dans mes sacs ça déborde dans la salle de bain et voilà donc je vais m'en occuper tout de suite et j'ai encore des hauls à vous faire parce que j'attends des colis qui devraient arriver demain alors pourquoi pas vous les tournez demain comme ça c'est fait et je pourrais les ranger ne pas laisser traîner les colis sur le canapé dans le salon voilà voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye